Franck Dia, l'homme qui veut devenir président de la République, qui cependant ne parle pas, mais cependant est toujours dans des scandales. Franck Dia, non seulement ne veut pas arrêter le franquisme, il le déroule plus tôt, mais montre de plus en plus son ambition. Et son ambition met à mal aujourd'hui le protocole d'État. Pour la fête du Venet, on a donc pu voir autre chose et surtout on a pu voir un autre visage d'un Franck Dia qui montre de plus en plus qu'il a envie de remplacer son père. Dans le protocole d'État, pour le défilé du Venet, on a pu constater comment les ministres sont arrivés avant Franck Dia. Et puis, on a même vu que le premier ministre est arrivé avant Franck Dia. Et même Gangor, le secrétaire d'État, dont les ministres sont arrivés après Franck Dia, sont arrivés avant Franck Dia. Et Franck Dia est arrivé juste avant le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, et aussi la première dame, qui donc nous montre aussi qu'elle joue son rôle de présidente ou vice-présidente, puisque c'est elle qui arrive juste avant Franck Dia. Dans le protocole, on a pu voir des ministres arriver avec un véhicule, les ministres d'État ou bien le président de l'Assemblée nationale, le Sénat, venir avec une voiture de protocole, une voiture qui l'essuie, mais qui restait loin, n'arrivait pas en bas de la passerelle. Chantal Biya est arrivée avec une Mercedes, puis une voiture qui l'a accompagnée également au bas de la passerelle. Mais Franck Biya est arrivée avec trois langues cruzeures, au bas de la passerelle. Ça paraît anodin, mais ça veut tout dire. Déjà la voiture de Franck Biya, comme on peut dire une V8 2022, dernier cri, vice-président, et devant celle de 2021, derrière celle de 2021, alors que les ministres avaient des voitures de 2020, montraient déjà qu'au niveau du protocole de l'État, il est au-dessus de tous les ministres. Certainement, il n'y a que Paul Biya qui est au-dessus de Franck Biya. Alors, lorsqu'on veut être président de la République, un homme d'État, tous vos gestes sont scrutés, et vos comportements, également, devraient interpeller. Voilà donc quelqu'un qui s'apprête à être chef de l'État, qui, bien sûr, était à la réception de son père, mais qui, malheureusement, après cette réception, est venu tomber chez lui. Pourquoi ? Après avoir vu, Franck Biya, dans sa maison, du golfe, a donc pris ce qu'il aime le plus au monde, cette belle poudre blanche. Il a tiré une fois. Il a tiré une deuxième fois. Une troisième fois, alors que les vieux vins, vieux whisky, tout était mélangé. Voilà Franck Biya qui tombe en cinq ans. Oh yo, le futur président est mort. Oh yo, il est mort. Oh yo, quoi. Franck Biya au-berge overdose. Et c'est l'un des gars qui l'avait accompagné dernièrement, comme je vous avais dit, à la Sénaga, avec les attributs de chef d'État, pour aller marcher sur l'eau. Parce qu'il se prépare à être président. Il ne blague pas. Il ne blague pas. Vous êtes là, vous croyez que c'est des blagues, il ne blague pas. C'est l'un de ces gars-là. C'est un gars étonnant. Ou bien étonnant, je ne sais pas. Mais je sais qu'on l'appelle souvent Alima. C'est aussi lui, quand j'avais dit à Franck Biya qu'il l'ait empoisonné, c'est lui qui est parti chercher les maramous en Inde. Même comme officiellement, Franck Biya ne m'a pas encore remercié. Moi, je ne veux même pas qu'on me remercie. Mais moi, je sais que je rends seulement service pour Dieu. Je ne veux pas que les gens, même si on ne s'entend pas politiquement, qu'ils meurent. Même à Paul Biya, je ne souhaite pas la mort. Bien sûr, je souhaite qu'il lui vive le plus longtemps possible pour voir comment notre dirigeant, comment notre président va travailler. Franck Biya étant tombé en 5, panique. C'est cet Alima qui a demandé qu'on vienne avec du citron. Pour ressusciter nos futurs présidents du Cameroun. Franck Biya. Franck Biya discute. Je peux te dire ce qui s'est passé chez toi. Ah ça, c'est que tu es en train de me regarder. Mes babas. Je sais comment tu me regardes. Tu as deux maisons. Dans la maison où tu reçois souvent les petits de la... C'est celle du lac. Mais l'autre là est cachée. Les gens ne savent pas que tu es là-bas. Elle a été refaite par les Saoudiens. Et qui a fait ça? C'était ton ami. Le ministre Alamin Ousmane. Tu es aussi dans les franquistes. Tu connais comment es-tu à la maison? Café Mirador ont été installés à chaque coin. La maison a un duplex. Donc, en bas là. Il y a deux salons. Il y a une salle de manger. Au premier salon, en cuir. Ce n'est pas même. Je commence par la guérite. On commence par la guérite. Bon. Allons seulement dans la maison. Passer à l'intérieur. Je vais te dire là où tu dormes. Le premier salon, en cuir là, c'est un peu belge. L'autre est en dedans. Tu viens d'installer quelque chose là. À côté là. Là, il y a le traducteur. Comme chez Paul Biya. En tout cas, ce qu'on a vu Paul Biya, c'est presque ce salon-là qui est d'abord en bas de chez Frank. Mais sauf que c'est un peu en anglais. Et l'autre, c'est là où il s'assoit et à l'audin. C'est... Ça ressemble du temps. Allons! Il y a deux grands balcons. Et là-bas aussi. Mais toi, je vous jure, là-bas, si vous entrez chez le français, c'est comme si vous entrez chez un prince d'Arabie sordide. Je vous dis les gars sont venus d'Arabie sordide. Parce que même en angol, je crois que c'est là où il y a un salon marocain. Il avait triché chez l'office d'Ammad Deby. Mais Amad Deby. Amad Deby qui est devenu président là. Il a ce salon-là. Je dis bien que tout ça a été fait par le ministre de l'économie que Frank avait placé. La table! Ta table là! Ah là là! Ça, c'est pas la table. Ta table là, c'est où? 12 places. C'est doré! C'est doré. Je vous dis que j'ai prend. Ah! À chaque étage, il y a un majeur d'homme. Ils sont en blanc. Puis les autres en costume. C'est comme ça qu'ils sont chez Frank. Je vous dis que je peux avoir bien n'y a rien. Chez Frank là. Il y a un moins vingarde. Vous savez que ces chauffeurs-là sont formés en Israël. Les gardes se relais. Et derrière, enfin, parce que en haut là, il y a d'abord deux grands balcons. Tu connais les deux grands balcons. Mais fuis-toi de l'autre balcon qui est côté droit. Mais fuis-toi. Je vais te dire ce qu'il y a là-bas. Mais fuis-toi de l'autre balcon. Derrière, c'est quoi là? C'est là les soldats, les gens qui te gardent, ils vont souvent là-bas. Il y a la cuisine. Ils vont aussi la cuisine là-bas. Bon. Bref, c'était pour te dire que quand je parle, c'est parce que j'ai sept ans que tu es tombé. Comment tu es tombé? Comment tu faisais les pieds comme ça? Tchoc, 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 que le président est mort. Comme au Tchamakrien, Heu, 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 Ndibedi est mort. Ndibedi est mort. Ndibedi est mort. Je parle de ça parce que un chef d'État se retrouve déjà dans plusieurs scandales. Et il y a un scandale qui va arriver au Cameroun. À partir de cette histoire de la drogue, une piste est suivie actuellement par la DEA. La DEA, c'est l'agence anti-drogue des États-Unis qui travaille actuellement en Côte d'Ivoire. Or, Fran Bia, fils de Paul Bia, envoie des gens en Côte d'Ivoire à aller s'alimenter avec des drogues pour cette drogue-là rendre dans... d'ailleurs, il a commencé ça à l'époque de... de qui là ? d'Amet Bakayoko. Thierry Ngongan, tu es mon collègue, je vais te rappeler quelque chose. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Je te fais un appel. Si tu veux, tu vas te rappeler d'une chose. Un beau jour, vous êtes arrivé pour interviewer d'Amet Bakayoko. Tu te souviens ? Il était ministre de la Défense. Tu te souviens ? Et après, Didier Arafat est venu. Il vous a dit que son petit est arrivé, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et vous un peu, bref, fait partie. Vous savez pourquoi est-ce qu'il vous a fait partie ? Ahmed Bakayoko. Pasteur derrière, il recevait ses libanais, ses parents, et aussi des Camerounais venus du Cameroun pour prendre la dose de la poudre profondeur. C'est pour ça qu'on vous a fait partie. Vous êtes revenu après. Mais il ne fallait pas que vous voyez. Ils sont là, en fait, par derrière. Cette drogue partait par des valises diplomatiques pour le Cameroun. Et Ahmed Bakayoko était devenu le centre des trafics de drogue en national ouest et c'est lui qui ravitaillait Franck Dia. C'est-à-dire que Franck Dia a envoyé qu'on aille prendre la longue gamme dans des trucs diplomatiques. Je connais les noms de ce qui a été envoyé là-bas. C'est-à-dire discuter là n'est-à-dire verser waouh ! Je vais verser. Mais je lui ai dit de faire très attention parce que la paire devient internationale. Pourquoi ? Parce que vous vous souvenez que en février et plus exactement dans la nuit du 24 au 25 février 2021, la gendarmerie ivoirienne avait mis la main sur un stock de drogue qui était évalué à 1023 kilos. 1023 kilos d'une valeur de 25 milliards. Et ces 25 milliards, c'est-à-dire que ça, c'est en gros quand ça se revend un peu dehors là, ça peut aller quatre fois, donc 100 milliards. Et ce sont les journalistes canadiens qui avaient révélé d'abord qu'Amen Bakayoko faisait le trafic de drogue. Cette drogue avait été saisie entre les mains de son beau-frère qui lui-même est docteur, docteur Ndi. Les Américains faisaient déjà cette enquête-là et aussi Ouattara lui-même. Parce que Ouattara avait eu des renseignements qu'Amen Bakayoko faisait le trafic de drogue pour avoir beaucoup d'argent et avec cet argent-là, il devait prendre le pouvoir en Ouattara. Lui, voulait le troisième manga et Ahmed Bakayoko ne soutenait plus trop Ouattara avec la RHDP. Et Ouattara lui avait dit fais ça sinon je vais te verser. Et c'est là Ouattara avait nommé son petit frère photocopie qu'on appelle Neuatara. Biraynana Biarrima Biarrima voilà c'est comme ça excusez-moi si je ne pourrais pas dire et les services secrets pour contrôler Ahmed Bakayoko parce qu'Amen Bakayoko faisait venir la drogue de la Colombie pour entrer en Côte d'Ivoire et c'était convoyé par le général Youssouf ou quelque chose comme ça parce que c'est but qui dirigeait ça dont les forces de sécurité étaient dans le complot Ahmed Bakayoko était dans le centre de trafic de drogue en Afrique de l'Ouest et les Etats-Unis a ouvert l'enquête les Etats-Unis ont découvert que cette drogue était aussi écoulée ou au Cameroun chez qui voilà dans la piste Franckby voilà dans la piste Franckby en ce temps Ahmed Bakayoko est mort Ahmed Bakayoko avait dit que non je vais porter plein de comptes les journalistes qui ont dit que la drogue et machin et tout je n'y suis pour rien Ouattara rigolait et les américains rigolait mais en avril 2022 Ouattara a confirmé qu'il y avait un véritable réseau de trafic de drogue en Côte d'Ivoire il a donc lancé l'opération Ville d'Europe et effectivement en juin 2022 on a encore saisi deux tonnes et demie de drogue de la part cette fois-ci des amis d'Amède Bakayoko parmi eux les deux libanais qui sont amis de Franckby ils sont actuellement en prison et il y a un français et il y a un italien dans cette pratique-là et l'un s'appelait quelque chose quelque chose comme ça il a d'ailleurs 37 ans il avait bateau et peint c'est-à-dire une entreprise qu'il appelait comme ça donc il faisait semblant de faire la farine mais en fait derrière la farine comme vous voyez la farine que Franck M met là c'est des drogues c'est des drogues ils ont été pris l'affaire l'affaire est en train donc de chauffer non il a dit à Franck tes livreurs là les américains sont derrière vous moi je ne vous manque pas on ne peut pas avoir un chef d'état qui est impliqué dans les affaires de drogue d'autant plus que Franck était déjà impliqué dans les affaires de drogue aux Etats-Unis lorsqu'il avait été pris avec l'office de Mendozé c'est ça qui va faire que l'office de Mendozé aille en prison et d'ailleurs c'était un réseau avec un autre fils d'un président africain c'est à dire que Théodéran au bien l'office d'eau blanquement puisque Théodéran au bien lui aussi a été accusé non seulement de trafic de drogue mais aussi de trafic de délises aux Etats-Unis parce que lui il se contentait pour faire passer les drogues et c'est ci et cela il avait créé une société de disques qui l'appelait au bien TNO et il avait produit un rap vous connaissez ce que sont certains rappeurs un rappeur en 2001 qu'on appelle Wonger Wonger mais en réalité c'était pour le trafic de drogue et c'est Théodéran qui est le vrai parent de Franck c'est lui qui a formé Franck dans les c'est lui l'Afrique centrale aura donc des présidents qui ne prennent que de la drogue au moins cela parle là Paul Villal lui ne le prend pas lui laisse le mal à boire son bon vent ça va encore mais vraiment un chef d'état vous voulez devenir président d'un pays comme le Cameroun et votre exemple vos amis voilà le réseau qui ne fait que parce que bonjour Franck Paul Villal n'a pas il n'a pas une immunitaire un bonjour il va prendre l'avion et quoi qu'il a en train de venir ici en France là où il a des maisons là en Monaco la maison en Monaco ou bien là où il a en Ile-Maurice là où il est parti ou bien au Seychelles là où il est parti se marier clandestinement hé Franck par rapport à mon mariage on est même ton épouse là la Wadjo qui est chez toi là enfin on va revenir sur ça il faut même que je vous rends pas le dossier là aussi peut-être bon mais pour l'instant ça ne me concerne pas pour l'instant ça ne me concerne pas ce qui me concerne c'est la réputation de mon pays on ne peut pas dire que les franquistes seront les fumeurs attend les fumeurs attend on n'est pas de rastamène on n'est pas de rastamène on ne peut pas faire du Cameroun un îlot de drogue et puis le problème c'est que les gens qui marchent avec toi ils ne te couvrent même pas tu fais ça nous on est au courant tu veux dire que je fais comment pour rentrer chez toi mais moi je connais tout ce qu'il y a chez toi je connais tout ce que tu fais chez toi les gens qui marchent avec toi là tu les envoies aller me chercher tel aller me chercher les marabou aller me chercher telle autre chose et tu et tout tu tombes brum quand tu as déjà bu tu es au palais tu as bu tu reviens tu rebois c'est une merde quelle honte que tu es mort d'ouverture de drogue avant d'être président et non quand même quand même quand même quand même et puis puisque je sais que c'est d'être d'état parce que lorsque le Cameroun sera dans la liste des états de narcotrafiquants ce sera dangereux regardez déjà comment est-ce que c'est difficile d'enlever même de l'argent du Cameroun pour envoyer à l'étranger parce que les gens vous disent là qu'on a envoyé 500 millions à tel c'est 1 million 3 millions 10 millions à tel non vous ne pouvez même plus sortir 3 millions du Cameroun ou 2 millions non 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 vous ne pouvez pas on ne peut plus parce que c'est un état où on a vu beaucoup de détournements on a vu des blanchiments et d'ailleurs dans mes prochains directs je vous évoquerai je vous parlerai des scandales qui se passent actuellement au niveau de l'ambassade du Cameroun en Suisse mais pour l'instant je vais tout simplement dire au nouveau président de la république à celui qui ambitionne remplacer Paul Biya de prendre un peu prendre un peu un peu ne prends pas trop ne prends pas trop et sache que les Américains sont derrière toi la DEA est derrière toi là est là qui a qui a qui qui a